Dès que la cloche sonne, direction l'Angleterre. Pendant une semaine, des jeunes entre 10 et 15 ans pratiquent l'anglais grâce aux jeux, une façon étonnante de progresser en dehors des cours. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots. Je ne me rappelle pas de tout, mais on apprend plein de choses ici. C'est beaucoup mieux qu'un classe, ça c'est sûr. Et pourtant, c'est bien une professeure d'anglais qui a inventé ces summer camps. Anne-Laure Prévost a lancé ce projet il y a 4 ans. J'avais envie de faire quelque chose qui change, et puis essayer de trouver d'autres façons d'enseigner l'anglais de manière un peu plus ludique. Et il se trouve que j'avais du temps pendant l'été. C'est aussi le côté humain qui, pour moi, est important. Ce n'est pas juste des élèves qui viennent là, c'est aussi comme une petite famille. Au menu, du mime, des mots à deviner ou encore une histoire à raconter. Le but du jeu n'étant pas de répéter par cœur le vocabulaire appris le jour même, mais plutôt de prendre confiance et de s'exprimer. On utilise le langage comme un véhicule. Donc il n'y a pas vraiment des notions spécifiques que j'essaie de travailler avec eux, mais en utilisant l'anglais pour communiquer avec eux. A la fin de la session, les anglophones en herbe terminent la tête bien remplie et le sourire aux lèvres. C'était très drôle. C'est très bon. C'est très bon. Merci.